Hey bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de Tortue Ninja, la revanche de Shredder, sortie assez récemment sur PS4, 5, bref, toutes les consoles actuelles. Un jeu tout petit mais qui me fait délirer et vraiment sur lequel je reviens très 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 régulièrement. Mais d'abord... ... Qu'est-ce qu'on dit ? Oh yeah ! Bon désolé pour le copyright et bibi. Aujourd'hui vous avez vu, on va partir sur notre séquence un petit peu rétro gaming. Et pas qu'un peu. Alors, ce petit jeu là, il est extrêmement léger, il ne pèse même pas 2Go. Et pourtant c'est celui que je kiffe le plus en ce moment. Il m'a fait un petit peu mon été. Alors, il y a des défauts, il y a des qualités, on va y revenir ensemble dessus. Mais en tout cas, globalement, pour le prix, il est vraiment excellent. C'est vraiment un véritable kiff. Alors, malheureusement pour l'instant, que deux modes de jeu. Mode histoire et mode arcade. Le mode arcade, on y reviendra après, c'est un petit peu spécial. En fait, ça regroupe tous les niveaux du mode histoire. Mais dans des conditions un petit peu particulières, on y reviendra dessus plus tard. Au niveau des options, il y a la chose de la langue, les volumes et la musique. Bref, des choses assez basiques. Mais il y en a une, qui est le sprint rapide, active et désactivé. En fait, ça permet de continuer la course si on appuie ou pas sur la touche. De sprint, donc il y a deux fois la direction sur laquelle on va avancer. Bref, une fois que ceci est fait. Ah, il y a l'attaqué automatique. Je vais l'activer, tiens, pour voir la différence. Il y a assez peu de différence. Avec les jeux d'avant. Alors, histoire, on va continuer l'histoire. Je ne sais pas quel tour tu qu'as personne à juger. Donc, ça fait un petit truc un peu plus varié que si j'étais en tout début de partie. Il y a au total 6 persos actuellement. Et vous voyez que tous les personnages ont en tout une moyenne de 6 étoiles attribuées. Soit emportées en vitesse ou en puissance. Alors, si vous prenez Leonardo, c'est un personnage qui sera extrêmement équilibré. Et si vous aimez le personnage rapide, je vous conseille soit Michelangelo qui a la vitesse maximale. Mais également April. Par contre, il a très peu de puissance et une portée moyenne. Michelangelo, il est exactement dans la même configuration. Je suis préféré une tortue ou April. C'est vous qui choisissez. Raphaël est extrêmement concentré sur la puissance. Vitesse moyenne et portée minimale. Contrairement à Splinter qui, lui, a une puissance la plus grosse possible. La portée est moyenne. Par contre, la vitesse est très réduite. Nous avons Donatello qui, lui, correspond un peu plus en termes de vitesse à Splinter. Un personnage lent avec beaucoup de portée en même temps avec son beau. C'est normal. La puissance est moyenne. Je suppose que c'est un terrain un peu plus puissant que ça. Mais non, finalement, il est comme ça, celui-là. Et nous n'avons plus qu'enfin le personnage un petit peu caché. Casey Jones qui, lui, est débloquable uniquement sur la fille et le mois d'histoire une première fois. Et vous voyez, c'est le seul personnage à être un tout petit peu avantagé. Je ne vais pas dire cheaté, mais avantagé par rapport aux autres. Puisqu'il a un total de 7 étoiles. 3 en portée, 2 en vitesse et 2 en puissance. En fait, c'est un peu Leonardo un petit peu boosté en termes de portée. Alors, on va commencer la partie avec un personnage un tout petit peu classique. Non, 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 je vais revenir après dessus. Je prendrai Leonardo après. Et je vais partir justement sur un perso que vous ne prendrez certainement pas. Parce que ce n'est pas le personnage le plus emblématique de la série, on va dire. Bon, j'ai le perso et pourtant, c'est mon personnage préféré. On va prendre April. Moi, j'adore énormément les personnages rapides. Et je me suis régalé à jouer avec April. Voici comment se présente le jeu, en tout cas, en mode histoire. Alors, j'ai quand même pas mal avancé. Donc, c'est pour ça que vous en voyez un peu plus en niveau. On démore au niveau 1. Et ensuite, en fonction, vous savez, ça rappelle un petit peu le jeu Ness. Qui était la tannée de ma jeunesse. Que Jean-Dougrain avait parlé. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir quand j'étais gamin. Ce petit jeu, où il y a le fameux jeu du... Comment ça s'appelle ? Le niveau du barrage. Et il y a une présentation en vue externe à partir du niveau 2. Quand on a passé le barrage. Qui est ressemblante à celle-ci avec le camping-car des Tortues Ninja. On ne va pas commencer par le niveau 1. Parce que vous allez très vite le connaître. On va partir sur le niveau... 4. Allez, on va dire niveau 4. Les personnages que vous voyez ici, ce sont les boss en silhouette. Donc, ça vous laisse un petit peu présager de ce qui va vous attendre. Ça fait partie des boss jumeaux. Et tout le long de la partie, vous allez voir que tous les fonds, les ailleurs plans, tout ça, ça raconte un petit peu une histoire générale. Par exemple, là, on avait B-Bop de Rocksteady en début de niveau. En fait, ce sont les deux premiers boss des deux premiers niveaux. Le troisième niveau, il se fait avec cette voiture-ci en guise de boss. On la bat, il se plante ici. Et là, il se barre. Bref, c'est tout un petit narratif qui se crée comme ça au fur et à mesure de l'histoire en termes de mise en scène. Et c'est extrêmement agréable de voir que les choses en sont pensées de manière aussi claire et efficace. Alors, niveau des coups. Carré, mitraillage. Et là, en fait, c'est les coups de base. Avec un petit dash, on peut avancer et donner un coup de pied puissant. Faire la même chose avec la croix pour faire une glissade. Selon les ennemis, c'est important de faire soit la glissade, soit le coup. Le coup avec le carré. En haut, à gauche. À côté de mon nom, April, vous voyez une barre qui est remplie à moitié. C'est la barre d'attaque super qui peut être augmentée en appuyant tout simplement sur R1. Et là, on passe directement à la barre à fond. Vous voyez, la barre est bleue et verte. En fonction de ça, c'est typiquement au mode histoire. En fonction de l'avancement dans l'histoire, on peut avancer sur une barre de super, deux barres de super, voire trois barres de super. Ou plus une quatrième base spéciale, on verra plus tard. Si vous l'avez débloqué. Ensuite, si vous appuyez uniquement sur triangle, là vous activez la super. Vous faites un saut plus triangle, c'est un deuxième. Et en plus, si vous faites une esquive arrière avec rond. Et la barre de super. Vous avez un troisième spécial qui est capable de s'activer. Bon, là on a fait le tour des attaques du gameplay de base. Mais il y a une technique qui va devenir votre technique favorite. Ça, j'en suis absolument convaincu. Vous mâchez carré plus croix simultanément. Et là, vous faites des attaques aériennes. C'est ce qu'il y a de plus safe. C'est vraiment la chose avec laquelle j'abuse. Alors, ces ennemis là. Vous voyez, si je fonce avec le coude, il m'a bloqué. Et si je passe avec la balayette, je passe par en dessous. Et je peux le voir. Nous avons des tas d'ennemis dans ce jeu. Et tous sont très variés en fonction des niveaux. Alors, il y a une petite évolution évidemment. Mais, vous voyez, le clan des foudes, il y a les versions de base. Ensuite, il y a eu celui avec les boucliers. Il y a qui ont la hache. Tout ça, c'est un vol au fur et à mesure. Et à la fin, on a des ennemis qui n'ont absolument rien à voir. On va dans la dimension X avec le triceratone. Bref, il y a énormément de choses, de variétés qui se font au fur et à mesure du jeu. Et là, on va voir ce petit niveau là. Et après, on va tester un petit peu d'autres personnages. Vous voyez, après, ce que j'adore avec elle, c'est sa rapidité. Sa capacité à partir d'un petit peu dans tous les sens. Oh, moi j'ai l'heure glace. Vous avez raison, c'est l'été. Il a fait extrêmement chaud cet été. Alors, j'espère que vous, ce n'était pas trop trop local. Mais moi, j'ai du 45 degrés. C'était vraiment atroce. Je vais vous demander dans les commentaires si vous avez connu un été aussi éprouvant que le mieux. Faites attention. Alors, les ennemis ne tombent pas dans la plaque d'égout, mais nous, on peut. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Ah ! Hop là ! Petite phase rigolote qui dépend du personnage. Détouche à la manière de Street of Rage 4. Elle finit ton attaque. On va se l'adverser par au-dessus ou par en-dessous, si tu veux bien. Voilà. Et soit, on peut l'envoyer au premier plan. Et là, on carrément élimine les personnages. Et là, c'est très important d'avoir cette technique en tête. Parce qu'il y a un boss avec lequel ce sera totalement indispensable de faire cette technique. Ou alors, on peut faire des prises plus classiques. Où est-ce qu'ils sont ? Allez, sortez vos petits buissons. Merci. Hop là, juste carré. Non, merci. J'ai pas fait jusqu'à ré. Là. Et là, c'est une projection normale. Donc, il y a des variations. Il y a des variables. Par contre, en termes de gameplay... Vous voyez, là, j'ai fait un petit spécial. Ah oui, on a un double saut, j'ai pu vous le dire. On va absolument placer avant la rechute. Sinon, le double saut ne s'active pas. Par contre, là, clac, clac. Bref, quelque chose d'extrêmement utile. Des commentaires. Vous me dites dans les commentaires. Ici. Hop là, en bas les archers. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ceux-là, et... Ils sont pas à battre obligatoirement dans chaque tableau. Ils apparaissent. Par contre, il faut faire attention parce que les... Les adversaires avec les fouets, là, ils nous attrapent. Ils nous immobilisent. Et c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, tous les autres adversaires pourront venir nous frapper. Et nous faire extrêmement mal. Surtout si vous jouez en mode extrême. Alors, justement, le mode extrême. Là, pour l'instant, on est en mode OK. Vous voyez, moi, j'ai déjà plus que... Oh, beaucoup de vie, d'ailleurs. Pour que je fasse un petit peu gaffe. Allez, j'assure le coup. J'ai une pizza pas loin, je crois. Oui, vraiment pas loin. Hop là. Et ce que je regrette, par contre, c'est que ce mode extrême, ça ne nous fait que combattre les adversaires plus puissants, plus résistants. Bref, on se retrouve face à des 5 APV. C'est un petit peu... Alors, comment exagérer que tu es au Diablo 3 ? Mais c'est le reproche qui fait au Diablo 3. Et qu'en fait, il n'y a pas de patteur, spécialement. Il n'y a pas de nouveaux ennemis. Il y a tellement des difficultés. Il n'y a pas de réelles nouveautés. Il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre. Juste à appliquer ce qu'on connaissait déjà de manière beaucoup plus précise. Alors, attention, double saut. J'ai raté. Il y a des petits défis que j'ai réussi, que je n'ai pas réussi. Il ne faut pas se faire blesser plus de deux fois pour finir le niveau. Pour réussir ce défi-là, alors souvent, on a les options. Les défis sont fichés ici, voilà. Ne pas se faire blesser, ça s'est raté. Terminer le niveau sans se faire attraper plus de deux fois. Ça, c'est fait. Et vaincre les ennemis en utilisant le marteau pilon. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Ça, c'est important aussi, je crois, pour les... Comment ça s'appelle ? Si vous voulez faire les platines. Moi, personnellement, je m'en fous à des platines. Donc, tout ce qui m'importe, c'est de finir le jeu, m'amuser un petit peu. Hop là, voilà. Et en fait, si on analyse bien comment le jeu est fait, chaque nouvelle mécanique, chaque nouveau boss, nous est légèrement teasé par des nouvelles mécaniques apportées par des ennemis secondaires. Comme là, par exemple, ces ennemis avec les... Et comment ils s'appellent ? Qui sont du sol, les ennemis mécaniques, sont annonciateurs de nos versions plus évoluées plus tard dans les niveaux suivants. Là, là, hop, là, il faut absolument se barrer. On est bientôt au boss. Mais avant ça, il y a quand même cette petite phase-là. Alors, faites très attention ici, tous les sages derrière. Nous balancent des bananes. Ils sont particulièrement en casse-bonbon, on va dire. Parce qu'ils peuvent très bien nous tuer, nous casser les combos. Voilà, j'ai failli prendre des bananes dans la tête. Donc, c'est pas si safe que ça ici. Allez, Roxanne, excuse-moi, voilà. Hop, 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 hop. Ah oui, et si vous enchaînez correctement les enchaînements en l'air comme ça, vous pouvez très bien récupérer votre adversaire et le torturer après la mort. C'est magnifique. Oh non, je ne suis tombé plus dedans, il ne fallait pas... Allez, je tombe dessus. J'ai un clasher petit spécial. Alors, nous sommes en mode... Histoire. Ce qu'il faut savoir, donc là, je l'ai déjà débloqué, il y a énormément d'éléments à récupérer, des easter eggs, des personnages secondaires à sauver, qui sont cachés un petit peu partout dans les décors. Donc, casser bien tous les éléments cassables dans le jeu pour ne rien rater des collectibles. Bon, honnêtement, c'est pas très difficile. Alors, ce boss spécial, je vous le montre parce que Dirtbag, la top, en fait, il faut absolument le frapper en premier. Ça vous permettra de gérer le combat beaucoup plus efficacement puisqu'en fait, celui qui n'est pas à terre n'est plus compliqué. Vous allez voir, ce qu'il fait, c'est qu'il va partir carrément dans le sol. Voilà. Il va venir sous vous et vous faire tomber directement. Alors que le Minotaure run check. Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah non, oui, je me suis fait avoir parce qu'il était caché. Et bien sûr, je vais réapparer dans le trou. Évidemment. Merci, je t'y viens de beaucoup. Bon, là, faut éviter. Faut que je tombe dedans, voilà. Hein ? Non, moi, il en fait trois, je crois. Ah non, deux. Je suis un peu gourmand. Ah non, ça passe, ça passe, ça passe. Putain, je ne l'ai pas vu venir. Elle était cachée par notre. Ah non, je ne l'ai pas vu venir. Ah non, je ne l'ai pas vu venir. Ah non, j'ai touché la lumière. Voilà, maintenant qu'il est tombé, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Lui, selon qu'il vient vers moi ou pas, j'ai le temps de charger au moins un autre de mes spéciales. Et là, j'ai quelqu'un spécial dans la tête. J'ai quelqu'un qui aimait un deuxième. Vous voyez, j'ai tombé presque à moitié de sa barre de vie. Et là, il redescend. Donc là, j'ai le temps de remonter. Et les comments une fois. Et les comments deux fois. Et il va faire la partie basse. Et là, je vais pouvoir le terminer, je pense. Une fois, deux fois et trois fois. Ouais, pas tout à fait fini. Mais quand même, il était très, très, très bien entamé. Ah oui, il avait excellent quand même. Je crois qu'il le fait deux fois. Je l'ai quand même tenté. Voilà. Allez, je te viens dessus. Et voilà. Terminé. Bon, j'ai fait perdre un peu toute ma vie. Mais en tout cas, j'ai encore 4 autres vies. À côté de 4880. Vous voyez, sur la gauche, 4. Et voilà, un niveau se finit. À peu près en 5-10 minutes. Et il y a, je crois, 16 ou 18 niveaux. Donc, en tout cas, compter à peu près 1h30. Pour faire une run complète du jeu. Mais en tout cas, l'intérêt du jeu n'est pas que dans une run unique. Allez. Maintenant, on va voir si le jeu le veut bien. Encore chez le niveau 11, niveau 12. Allez, on va aller loin. Comme ça, je vais peut-être même perdre et pouvoir changer de personnage. Voilà, niveau 13. Là, c'est l'une des bêtes noires. Honnêtement. À cause du boss de fin. Pardon, j'ai fait un petit rototo. Et un boss intermédiaire. Voilà. Et c'est ce boss-là. Où il faut absolument maîtriser la technique de la projection vers l'écran. Voilà. Je vais aussi vous montrer ça pour montrer la diversité des niveaux. Et aussi, les variantes des soldats des foot. Vous voyez, c'est absolument pas la même qu'avant. Hop. Allez, je remonte un petit peu mes jauges. J'ai 5 vies pour finir le niveau. Normalement, ça doit être suffisant. Surtout en mode OK. Alors, ceux-ci, ils sont très difficiles à avoir. Vous voyez, j'ai essayé de faire les balayettes. Ça ne marche pas forcément. En tout cas, sur la position qu'ils prennent, c'est compliqué. Donc, il faut absolument, si vous jouez à petit niveau, utiliser les spéciales. Ou alors, donner des coups, mais avant qu'ils fassent leur pose ou sont sur un certain bloc. Avant qu'ils démarrent leur course. Sinon, vous ne pouvez pas les arrêter, ces hommes de pierre. Donc, il faut s'adapter. Par contre, il y a un petit reproche que j'ai à faire au jeu. C'est qu'il n'y a pas assez de différenciation en termes de gameplay pur entre les personnages. Ce sont les mêmes développeurs qui ont fait Street of H4. Et si vous avez fait Street 4, vous allez vous rappeler très bien que certains personnages ne se jouent pas du tout de la même manière que les auteurs. Aucun personnage ne se joue de la même manière. Entre Shiva, qui est extrêmement rapide et qui n'utilise pas les armes. Entre Shiry, qui a la capacité de monter sur les épaules de certains adversaires, même de tous, pour frapper en hauteur. Et ensuite, de jongler de tête en tête. Ou même, comme elle s'appelait, Adam, qui, pour faire des dash, est passée directement derrière les personnages. Chacun met des spécificités comme ça. Et dans ce jeu-là, c'est extrêmement atténué ce genre de choses-là. En fait, il n'y a pratiquement pas de différence, mis à part dans les statistiques. Là, oui, quand même, on reçoit de manière différente d'appréhender le niveau. En tout cas, je change le rythme avec un passage plus lent et plus puissant. par rapport à Prime, par exemple. Mais, il n'y a pas grand-chose qui change le gameplay fondamentalement. Donc, d'un côté, ça rend le jeu plus... Comment ça s'appelle ? Plus abordable, plus facile à appréhender. Puisque, bon, je pense quand même la notion de vouloir attirer un public plus jeune aussi, par rapport à Street 4. Un petit peu moins hardcore. Mais également, Facile à appréhender, mais... Mais voilà. Par contre, la difficulté dans le jeu se joue un petit peu dans la technicité du niveau. Beaucoup plus à l'université dans les réflexes, je trouve, que Street 4. Et c'est là-dedans, en fait, ils ont changé un petit peu l'équilibrage, les balances. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'éléments différenciants entre Leonardo, par exemple, et Winapril. Les finish rooms ne sont pas les mêmes, mais se font tous de la même manière. Par contre, passer en mode super ne consomme pas de vie, je pense que vous avez remarqué. Donc, en fait, on n'est pas dans un moment où il y a une jauge à avoir dans sa tête de bénéfice-risque. Le risque que l'on prend, c'est le temps d'animation pour remonter les jauges de super. Mais il n'y a pas de sanction si on rate quelque chose. Non, il va m'avoir, lui. Parce que je voulais. Allez, j'ai encore 4 vies. Oh, elle a la bonne pizza. Oh, ça fait marre. Voilà, c'est des teignes, ça, c'est des teignes, c'est des teignes. Voilà. Périlité absolue aux petits. Parce qu'ils sont très, très vite infernois. Alors déjà que les gros, ils sont assez... Assez à présent, on va dire. Bon, les petits en plus. Qui font des petits laser caps pour à ce qu'ils disparaissent. C'est vraiment une peine. Alors, je n'ai pas du tout prévu de faire cette vidéo. Honnêtement, je vais dire comment ça se passait. J'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube qui ne parlait pas du tout de jeux vidéo d'ailleurs. Et je me suis dit, peut-être que je vais lancer une game. Et oh, bah tiens, je n'ai pas fait de vidéo sur ce petit Shredder's Revenge. Alors, tu vois, je me suis dit, Algen, c'est en totale improvisation. Comme ça, vous méritez bien ça un petit peu sur cette chaîne. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait de vidéo. Mais bon, là, c'est pour des raisons un petit peu plus personnelles. On peut y aller, oui, là, oui, absolument prendre la pizza. Et là, on est face au demi-boss. Un boss de demi-niveau. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tout le temps, en fait. Mais quand ils y sont, elles ne sont pas extrêmement compliquées. Mais il faut quand même avoir pris le temps de comprendre comment les aborder. Parce que sinon, ça ne va pas être possible. Alors, le boss, il va arriver après avoir tombé celui-là. Et celui-là aussi. Voilà, là, je les prends les deux simultanément. Là, il est tombé un. Puis, il n'y en a tant que ça, en fait. Alors, là, je garde exprès mes jages de super pour le boss. Voilà, là, j'ai tombé. Ouh. Allez, demi-boss. General Drag. Qu'est-ce qu'il est en haut ? On ne cherche pas à le combattre. Ici. Je lui mets son spécial dans la tête. Double spécial. Triple spécial. Voilà. Maintenant, je vais attendre qu'il parte là-haut. Je m'occupe de ce d'en bas. Voilà. J'ai venu le combattre, corps à corps. Par contre, je vois absolument que j'évite ces coups-là. Parce que ce coup contre moi, Il fait extrêmement mal, déjà. Et surtout, il se fait forcément. Il ne touche forcément corps à corps que je sois. Ah non, je sais ce qu'il fallait faire. Je m'emballe. Vous voyez, les patterns sont simples. Donc, en fait, j'en profite pour récupérer mes limites. Mes spéciales. Et en saut. Hop, je vais sur lui. Je saute, je vais sur lui. Je re-saute. Je reviens sur lui. Ouais, j'ai fait. J'étais gourmand. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait gérer. J'avais oublié ça. Oh, les coups, les coups, encore classiques, ça marche aussi. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins safe. Et ça, c'était le boss de milieu de niveau. Merci pour la petite pise. J'en ai besoin. Attention au laser qui va arriver sur la ligne où il y a le caniveau. Plus, ils sont là, pétés, ces petits. Hop. Ah oui, ça, c'est chiant, ça. On va d'abord péter le... Le gros laser. Ah oui, quand ils arrivent comme ça, avec le katana. Plutôt des cimitaires, d'ailleurs. C'est plus des... Les épées arabes par rapport aux... Ceux des premiers niveaux, là, c'est vraiment des ninjato. Ah oui, il faut que je passe. Ah oui, comment entre deux. Les animaux sont sensibles aussi, les électriques. Bon, moi aussi. Hop, tiens. Non, qu'est-ce qu'ils m'ont touché ? Voilà. Toi, je te dégage. Il y avait une pizza à l'intérieur, c'était rapide, mais je vais pu la prendre, maintenant, je suis full vie. Ouh, hop, là, je vous... Je vous ai pas double esquivé, non, mais c'était l'idée. Ouh, c'est bon, j'ai bien géré les deux simultanément. Allez, un pizza spécial. Il y a deux types, là, c'est les pizzas qui active en permanence le... Comment ça s'appelle ? Le spécial de base. Ou alors, il y a une autre où on peut les activer pendant 10 secondes soi-même. Et là, on a le choix entre les spéciaux sautés ou les spéciaux sautés. Oui, des commentaires. Des commentaires, mettez-moi des commentaires. Et là, on est sur le boss de fin. De ce niveau. C'est le boss du film, le premier film de Tantune Ninja, d'ailleurs. Je sais plus si vous vous en rappelez. Bon, c'était, je crois, en plus, un shredder qu'on a affronté. En tout cas, c'est très, très spirituel. Vous voyez, là, j'ai beau le frapper, il ne subit absolument aucun dégâts. Mais là, par contre, ici, il faut que je lui chope un de ses adversaires. Un de ses petits, bon. Non, il m'a déjà défoncé ! Wouah, j'ai pris plein d'un poids. Bon, il faut que je chasse un peu de vide. J'ai un attrapage, je vais voir son premier plan. Voilà. Et là, si j'étais pas mort, j'aurais pu aller le taper. Et là, ça aurait pu faire les dégâts sur lui. Donc là, ça n'a rien de taper. Ici, par contre, voilà, j'y viens au premier plan. Et là, je peux le frapper. Vous voyez, c'est un boss qui est beaucoup plus axé sur l'endurance. C'est vraiment un vrai strict respect des différents sprites. Là, j'ose le frapper fort, 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 mon gars. Et j'ai fait ça trop tard. Ah, putain, j'aurais dû attendre un petit peu pour le passer là sans retour. Ah, mais vous voyez, comme c'est abusé. Au début, j'avais moi, 5 ou 6 adversaires sur moi. Là, c'est bon, j'en ai plus que deux. Abusivement abusé. Là, je suis en mode OK. Je ne suis pas en mode de difficulté de tarir. Bref, game over. C'est l'occasion de voir un autre personnage. On va faire sélectionner un héros. Oui, select your hero. On va partir sur une tortue. Ah, voilà. On va d'abord appuyer sur rond pour désélectionner à prix. Et on va partir sur Leonardo. Grand classique, hein, parce que j'ai mes personnages rapides, puissants. On va pas voir ça de suite. On va partir sur un personnage, pardon, beaucoup plus équilibré. Leonardo. Leonardo. Et je vais refaire, je pense, le même niveau. Non, je vous en montrais un autre. Voilà, niveau 13. On va pas aller voir directement la fin, fin, fin du jeu. On va repartir un petit peu en arrière vers le niveau... Niveau 8 ? Ah, je sais plus ce que c'est le niveau 8, on va voir. Ah, ben, niveau A, il y a un tiers. Comme ça, moi, ça change complètement. On en revient un peu les différents types de gameplay. Alors, spécificité de Leonardo, double saut carré. Il fait ce mouvement-là. J'ai pas vu si tous les personnages ont des choses comme ça. Mais sinon, toutes les autres techniques, c'est strictement les mêmes manipulations. Par contre, les effets sont un petit peu différents en termes d'animation à l'écran. Toujours, toujours les grissas, toujours les coups portés un peu plus puissants. Par contre, les musiques sont assez agréables. Elles sont vraiment bien, bien foutues. C'est l'un des rares enjeux auxquels j'ai aimé jouer en regardant les musiques. D'ailleurs, avec cette cas, d'ailleurs, franchement, ils ont fait de l'excellent travail à ce niveau-là. Vous voyez, ce pixel art de ce jeu, c'est totalement magnifique. Et ça ne pose strictement aucun problème. Pourtant, moi, j'avais des soucis à l'époque. En termes d'appréciation, des jeux trop pixelisés, des jeux trop rétro. Et je trouve que c'est... En tout cas, les jeux maintenant, ils passent bien. En fait, autant c'est une question de fluidité, autant c'est... C'est déjà d'autres choses que je n'appréhendais pas à l'époque. Allez, file-moi ton spécial, voilà. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus les... Les jeux pixel art, et j'ai en donné tout ça, parce que c'est bon. Là, j'étais gamin, pour moi, c'était que la 3D qui comptait. Alors moi, j'ai commencé avec la PlayStation, réellement. Et sur Nintendo, j'ai eu la première NES. Et je n'ai pas été gâté. J'ai eu la première NES. Ah, je suis full de vie, donc je ne peux pas prendre la pizza. J'ai eu Zelda 2, qui était excellent. Sauf que j'étais trop jeune. Et le jeu, vu qu'il était tout en anglais, je ne comprenais que dalle à ce qui se passait. Du coup, je n'ai pas pu me vacillir dedans. Je ne me suis pas intéressé au jeu, donc du coup, Zelda 2. C'était mort. Deuxième jeu que j'avais eu à l'époque, c'est un jeu Super Balou. Qui se déroule un petit peu comme ça. En étant un jeu aérien, en scrolling horizontale. Je n'ai pas ultra, ultra accroché. Ce n'est pas trop que moi, je kiffe malgré que j'adore Super Balou quand j'étais gamin. Donc ce jeu-là, je n'ai pas trop insisté. Ensuite, je Tortue Ninja. Et oui, avec le niveau des barrages. Bon, autant vous dire que j'ai passé le niveau des barrages. Le deuxième monde, je suis jamais allé plus loin. Et enfin, le quatrième et dernier jeu, je n'ai jamais eu de ma vie de chez Nintendo. Un certain Dragon Slaire. J'aime autant vous dire que j'ai été gâté. Que du coup, les jeux Nintendo, les consoles, je n'ai pas trop trop adhéré. Et quand Sony est arrivé, avec la PlayStation, c'était pour moi la révélation. Sinon, il n'y a que ça, il n'y a que la 3D qui existe. Alors que finalement, les légendes OD, il y en a énormément qui étaient excellents. Allez, reviens là-toi. Voilà, merci. Allez, je vais finir comme ça vite fait. Un peu de pizza, avec les pommes de terre, qu'on appelle au parche de nous, la pizza. La pizza de pommes de terre, tu ne suis pas. Alors, vous voyez les allières-plans là-bas, c'est un ancien tir aussi du niveau suivant. Prochain niveau, ça se passera dans ce genre de cadre, avec la tourée Filfil en haut. Ah non, pas la tourée Filfil. La statique d'Aliberti. Wing Nats ! Ah, elle est là, on en est au boss de fin du niveau. Et après ça, on ira... Oh là, oh là, oh là, oh là, on aura fini. On aura fini avec ce petit tortue ninja, mais... Oh, 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 oh. Je tombe pas d'un café là, non ? Ok, raté, double raté. Ah, je suis double nul là. Ah, et puis si je n'ai plus. C'est pas le bon moment, voilà, non. J'ai fait con. Ah, faut absolument bouger. Mais je suis con, je peux bouger plus vite aussi. Pourquoi je n'arrive pas à le toucher ? Je suis si nul que ça aujourd'hui ? Bon, ben je suis si nul que ça aujourd'hui, c'est pas grave. En tout cas, si vous aimez ce genre de jeu, achez-le, il est vraiment pas cher. On va retourner à la... Faire les menus. Un jeu vraiment pas cher qui est vraiment très, 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 très agréable à faire, à parcourir. Et honnêtement, bon, pour l'instant, il n'y a que deux niveaux. Bon, pardon, il n'y a que deux modes de jeu. Je trouve ça assez dommage. Le mode arcade. Allez, on va se mettre... Il y a le mot tranquille, c'est vraiment tout tranquille. Le mode hockey. Je ne l'ai pas trouvé suffisamment difficile la première fois que j'ai joué. Après, j'ai joué à April. Et c'est un personnage avec lequel je suis extrêmement à l'aise. Donc, ça peut jouer. Et le mode extrême, par contre, le gros reproche que je lui fais, c'est de ne pas montrer de nouveaux ennemis. C'est juste la même chose. Alors, avec des ennemis plus résistants, avec des... Mais comment ça peut être avant ? Je fais Splinter, tiens. Avec les mêmes patterns qu'avant. Donc, je prends Splinter, j'ai dit. Avec les mêmes patterns qu'avant. Et avec juste des sacs APV plus gros, en fait. Et des dégâts plus accentués sur nous. Allez, on passe le petit mode. Vraiment à l'ancien de ce petit jeu. Vous allez voir ma vie, comme elle va très très vite descendre et je vais prendre des coups. Alors, je vais commencer d'abord pour monter un petit peu ma jauge. Et là, vous voyez, par contre, je suis bloqué à la première. J'ai pas deux, j'ai pas trois. J'ai pas trop super d'attaques. Et ces éléments de gameplay, normalement, vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Vous voyez, j'ai pris juste un coup. J'ai perdu deux petits carrés. Alors qu'avant, j'aurais perdu quoi ? Un demi-le-carré. Donc, ça rend le jeu moins permissif. Mais il faut absolument que je finisse le jeu complet. Sans continuer, sans rien. Avec trois vies. Après, en fonction des dégâts qu'on peut causer, des points qu'on gagne, on peut récupérer une vie supplémentaire de temps en temps. Donc, si on est bon, on peut finir le jeu avec cinq vies, par exemple. Donc, ça donne un petit peu de marge de manoeuvre. Mais globalement, c'est vraiment le mode de jeu, le vrai défi. Vous mettez en mode extrême, vous prenez votre perso préféré. Les personnages démarrent tous dans les mêmes conditions. Donc, ça sert à rien de monter de niveau jusqu'au niveau 10 de chez un perso pour ce mode-là. Ah oui, il nous arrive toujours au-dessus de la tête. Et aussi, vous voyez, j'ai plus que moitié de la vie, j'ai pas pris beaucoup de dégâts. J'ai dû me faire toucher quatre fois en tout. Bref, en tout cas, ça, c'est le vrai défi à finir sans... Sans continuer avec toujours forcément un seul personnage. Par contre, on peut jouer ce mode de jeu à plusieurs. En fait, j'ai réussi à le faire. Enfin, je réussis. J'ai eu l'occasion de jouer avec Edge en partie privée. Et... Ça ne fait rien à voir. C'était un sacré foutoir. Ça part dans tous les sens. Bref, le jeu prend tout autre aspect si vous le jouez à plusieurs. Et si le mode extrême est trop compliqué pour vous en solo, n'hésitez pas à le faire en jouant avec des amis. Alors là, je vais faire... Je vais faire mortu exprès. Vous voyez, ça, normalement, ça n'a absolument rien dire. Mais putain, qu'est-ce que c'est classe. Allez, je prends un petit... Un petit sushi qui ne monte pas de vie. Ça fait gagner juste 10 points. C'est vraiment pas grand-chose. Allez, la page, je vais essayer de barasser de 3. Et toi, ici. Hop, 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 hop. Il y en a. Allez, je vous avais dit, les... Carré plus croix, c'est vraiment la base. Oh, c'est la pizza. Je n'avais presque oublié. Allez, le mec va sortir du frigo. Allez, c'est bien fait, les abdales. Allez, ça ne sert à rien. Attention au projecteur qui tombe. Ah, vous voyez, ça fait vraiment écho. Vous savez, les blancs qu'il y a eu avec les sabres, les cimitaires. Voilà, c'est totalement écho à ceux-là. Donc, différentes versions des différents... des différences qui ne sont pas pareilles entre les personnages et les... et les ennemis. Voilà, hop, je te projette. Ah oui, la projection au premier écran, c'est de suite et on peut la... Enfin, quand on l'a fait, je veux dire, ça permet totalement de... d'éliminer l'adversaire, en fait. Il est totalement hors-jeu. Il est vaincu immédiatement. Et je me suis répété, je sais. Mais normalement, vous ne regardez plus cette vidéo à ce moment-là depuis le temps qu'elle tourne. En tout cas, si vous êtes là dans ce moment de la vidéo, marquez dans les commentaires « April, ça me fera extrêmement plaisir. » Moi, je verrai que vous suivez et je serai content. Ouais, je passe la super attaque parce que... Ok, je l'ai placé le F.A.L.P.D. et je vais dire au moins, c'est safe. Mais non, j'ai juste gaspillé comme un gros nul. Bon. Normalement, j'ai Pizza pas loin. Oui, c'est la Pizza du boss. Je la prends de suite. Il ne me reste plus qu'un carré. Je me prenais ce coup et c'était fin de la vie. C'est quoi ? Pas de pitié pour les croissants comme dirait... Comme dirait Dorothée. Boss de fin de ce petit niveau. Et bop. Sangler, ça cache tout. Sangler de cornouaille. Alors, soit on peut le combattre ici au corps à corps dans ces phases-là mais je préfère attendre qu'il sprint. Il va se taper au bord de l'écran. On place un super. Et on se barre. Alors, il va toujours se taper au bord de l'écran. Une fois sur deux si on n'a pas trop d'ennemis sur le dos on peut totalement le... C'est pas le mouvement que je voulais faire. On peut totalement profiter pour récupérer sa petite jauge et aller frapper. Là, il frappe que en face de lui. Donc, si je suis bien placé je crains rien. Non, il y a l'ennemi. Voilà, j'ai perdu l'ennemi. Voyez les coups au cœur à cœur, c'est pas extrêmement rentable parce qu'ils perdent pas énormément de vie. il faut mieux prendre le temps d'antipisser. Ici. Hop là, il va se taper et là, normalement, bim. voilà, par contre, j'en profite, il n'y a plus grand chose à perdre. Et je m'hésite devant ton cœur inerte. Koabonga, les amis. Alors, 6 minutes 21, on est en mode... en mode arcade et j'ai plus que deux vies donc en gros, je ne suis pas du tout au niveau pour finir le jeu en l'état. Bref, quoi qu'il en soit, si vous aimez cette vidéo, ce genre de vidéo, même vous commentez, vous liker, vous partagez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 41 minutes 48. Je ne pensais pas faire si long sur ce jeu. Honnêtement, en tout cas, je vous dis à bientôt. Ça m'a fait super plaisir de refaire une petite vidéo sur cette chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Mika. Ciao ! Allez, découvrez le jeu, franchement, c'est une petite pépite, c'est une vraie petite perle. Allez, je vous abandonne. Bye.